Salut les baroudeurs, dans cette vidéo on vous emmène au mille vaches, une hivernale au doux parfum de Russie avec de la boue en abondance et de la neige à profusion. Mais on peut être maso et aimer garder ses extrémités au chaud. La solution ? Les poignées chauffantes. Allez c'est parti ! Allez on commence avec une petite présentation de nos chauffemains de l'espace, les Daytona DT11. Elles sont super simples à installer, il suffit d'enlever les poignées existantes pour ensuite gentiment emmancher les Daytona. On enroule un peu de chatterton sur le guidon pour éviter que la poignée de gauche se prenne pour un accélérateur. Pour les branchements électriques, pas besoin d'avoir un pack plus 5. Toute la connectique est fournie, il n'y a qu'à tirer les câbles, clipser les cosses et se raccorder sur 112 volts. Le top du top, le commutateur est intégré à la poignée. C'est pratique et discret. Allez c'est parti pour 400 bornes de route. Avec notre allure de papy et un nombre incalculable de poses, on aura mis 12 heures pour rallier mes Mac. Alors autant vous dire que j'ai bien eu le temps de me familiariser avec les 4 niveaux de chauffe des poignées qui vont de 70 à 100 degrés. Alors là je vous vois venir, pourquoi s'embêter à câbler des poignées chauffantes et non pas juste mettre des manchons ? Et bah c'est simplement qu'esthétiquement on trouve pas ça terrible. Et puis les Daytona se révélaient être parfaits sèchement. C'est quand même plus pratique que d'embarquer son bras à zéro non ? Dimanche matin, 9h, 0 degrés, c'est reparti pour 12h de route. Et sur le trajet, je n'ai même pas eu à actionner le niveau de chauffe le plus élevé. Alors quel bilan pour ces poignées chauffantes de Daytona ? Archipositif. Facile d'installation, discrète et ergonomique, elles permettent de rouler confortablement par des températures largement négatives.